Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Louis Fréchin qui est architecte designer chez NoDesign puisque tu es le fondateur et directeur de NoDesign. On va donc parler de design, ce mot anglais dont tu aimes nous rappeler que son origine est italienne, si ce n'est latine. Disegno, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ancien, disegno ? Disegno, c'est un mot magnifique qui veut dire l'incandescence d'une œuvre et la manière dont elle est exécutée. C'est à la fois ce qu'on fait et ce que ça évoque. L'idéa, cette grande notion forte au moment de la Renaissance et ce mot disegno est doucement remonté vers le nord de l'Europe. Il est devenu en français dessin. On parlait du dessin d'une œuvre avec un E pendant longtemps et puis on a en en France au moment des Lumières un peu tripatouillé le mot, on l'a divisé en deux, le dessin pour les idées, le dessin sans E pour l'exécution. On a séparé le corps et l'esprit finalement, ce qui était très dans le mouvement des Lumières, la raison et le corps. Et puis il a continué sa montée au nord pour arriver en Angleterre pour à la fin du XVIIIe siècle, d'une XIXe, avoir une théorie de l'art et donc une théorie du design qui a accompagné les prémices de la révolution industrielle. Je voudrais qu'on aborde aussi le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, avec ses dictionnaires et notamment un dictionnaire de Antoine Furtière qui semble-t-il sépare concepts et techniques. On ne peut être d'accord avec l'histoire de son pays puisqu'elle forme la culture dans laquelle on est issus et la culture c'est la culture. On peut essayer de la changer, mais elle est ce qu'elle est. Disons qu'au XVIIIe siècle, Roger Depile et puis ensuite Furtière, on va passer les anecdotes entre ceux qui étaient à l'académie, ceux qui voulaient y rentrer et qui n'y étaient pas, bon bref, a milité pour la séparation du mot dessin en deux concepts, ce qui relevait des savoir-faire, c'est-à-dire le dessin sans E, et ce qui relevait de l'âme, de l'idée, de la flamboyance, le dessin. Et donc on a séparé ces deux mots et en cela, on a peut-être construit la raison pour laquelle la culture française a du mal avec le concept de design, c'est-à-dire cette discipline qui est à la fois une discipline théorique et une discipline pratique qui mélange autant l'exécution que la conception, ce qui était le cas avant les travaux de M. Furtière, qui a, tel Descartes avec l'expiration du corps et de l'esprit, créé vraiment deux pôles distincts avec les techniciens d'un côté, les artisans, ceux qui avaient des savoir-faire, puis ceux, les philosophes qui avaient des savoir-pensés, des choses qui parlaient à l'âme. En cela, on s'est un peu compliqués le travail, on est peut-être devenus plus français, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans le mouvement du classicisme de la Renaissance, donc c'est notre histoire et c'est bien et c'est comme ça, on a mis de la raison dans la création, mais je pense qu'on a loupé une palette, c'est-à-dire cette intersection entre la conception, la création et son exécution pour être soit dans le concept, et on ne produit jamais, on connaît ça parfois dans l'art contemporain, ou être juste dans la fabrication fascinée par la technologie sans lui donner du sens et la rapporter à une idée un peu qui la dépasse. Alors, continuons notre balade européenne, on évoquait l'Italie, la France, l'Allemagne, encore avec ses différences, avec le terme Gestalt, la théorie de la Gestalt, qui a été beaucoup évoquée en art notamment, du XXe siècle et aujourd'hui encore. Alors, c'est quoi cette Gestalt ? Alors, la Gestalt, c'est intéressant, c'est différentes choses, c'est d'abord une théorie de l'art, le tout c'est par la forme des parties, c'est aussi une théorie de la perception, il y a un savant allemand, dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait une théorie sur la manière dont les fous dessinaient, et il en a fait une théorie, et à partir de cette théorie, à l'école d'Ulm, qui est considérée comme la suite du Baos, si le Baos était l'école de l'esthétique de la révolution industrielle, l'école d'Ulm a été l'école de la rationalisation de la production industrielle par le design, avec les notions de programme, les notions de bon design avec Dieter Hans, etc. L'école d'Ulm s'appelait la Hochschule, la haute école für Gestaltung, c'est-à-dire cet art de la disposition et de l'harmonie des choses, ce qui est une manière très allemande de concevoir les choses. Quand je dis très allemande, c'est-à-dire très philosophique. Jacques Viennot, le designer français, disait, si les Italiens sont très architectes et vont nous imposer l'architecture dans le design, les Allemands vont nous imposer leur philosophie. Et l'Allemagne a un double niveau philosophique intéressant. Le premier, c'est la grande philosophie, Nietzsche, Kafka, etc. Et le second, c'est ce qu'on appelle le Maschinenbau, c'est cette considération qu'une machine est un ordre harmonieux qui fonctionne quasiment comme une œuvre d'art. Pour vous donner un exemple très concret, quand au XVIIIe siècle, on parlait d'horlogerie, les Français vous parlaient tout de suite d'orfèvrerie, quartier, décors des montres, l'or, etc. Et les Allemands ne vous parlaient que des mécanismes, c'est-à-dire de l'horlogerie. Et on a un peu, et c'est ni bien ni mal, c'est des différences culturelles qui créent des appels d'air et qui créent de l'intérêt à travailler avec des Allemands ou avec des Italiens. On a vraiment des différences qui ont été très importantes dans le design. Moi, j'aime, pour un peu rigoler, expliquer simplement à mes étudiants quand j'enseignais qu'en design, l'Italie est notre moment et l'Allemagne est notre papa. Et les Anglais sont un peu l'oncle excentrique qui est là où on ne l'attend pas. Alors, traversons l'Atlantique pour nous rendre aux États-Unis. On associe aussi le terme design à une période américaine où sans doute il est au plus près du commerce. Avec cette phrase notamment de Raymond Louis, « L'aideur se vend mal ». Comment tu lis cette phrase ? Alors, si l'histoire du design est résolument une histoire du design européenne, on a oublié les Anglais, ce fameux oncle turbulent dont William Morris a en partie encouragé la révolution industrielle et en partie combattu et a surtout mis la question des producteurs, c'est-à-dire des ouvriers dans la production des objets. Il a créé le Parti Socialiste Anglais, le Labour, c'était quelqu'un de très engagé sur le fer et donc qui a très vite contesté la médiocrité des productions avec les machines. Cette histoire-là, les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Français à leur manière, et puis les Suisses, les pays antéatiques, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande, qui ont donné les grands artisans français. Les États-Unis, c'est une rupture épistémologique. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'aux États-Unis, compte tenu, après la Seconde Guerre mondiale, de l'arrivée des réfugiés du Bauhaus, les professeurs juifs, les grands, les Gropius, les Mines van der Rohe, les Molinage, etc., Richard Neutra, on aurait pu penser que l'histoire du design américain est une continuation de l'histoire du design européenne. Mais pas du tout. Avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, des gens, Norman Belgedès, Richard Dreyfus, Raymond Loewy, un dénommé Brook Stevens, ont commencé à théoriser le fait que pour que les objets se vendent, il fallait qu'ils soient beaux. Et quand les Américains étaient équipés de produits, il fallait les déclasser pour en proposer des nouveaux. Donc, renouveler artificiellement le design des produits pour en vendre des nouveaux. Et Brook Stevens s'est même allé plus loin en provoquant, inventant ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il a dit, puisqu'on ne peut pas assez déclasser les objets par leur forme, qui a dit, il n'y a que 57 à des ailerons, à la 60, on n'en aura plus. On va faire qu'ils ne durent pas trop longtemps et qu'ils tombent en panne. Donc, c'est un design qui est essentiellement consumériste, qui ne fabrique pas, comme le design européen, très protestant à cause des Allemands, des produits, mais qui fabrique des marchandises. Donc, d'un côté, on a des gens qui fabriquent des produits et dont la récompense est que les gens utilisent ces produits en les achetant, en sont contents et en rachètent d'autres, ce qui est assez dans l'éthique protestante classique. On a des gens qui font des marchandises. Et une marchandise, ce n'est pas un produit avec des fonctions, c'est quelque chose qu'on veut, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et ça change tout. Et donc, le design américain, c'est vraiment une rupture. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les Américaines classiques, il y a aussi des designers américains qui se sont positionnés dans un monde extrêmement culturel, les IMSS, enfin, voilà, tout n'est pas monolithique, mais c'est une autre histoire. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que l'histoire est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans le numérique, vous avez des designers européens, dont je fais partie, qui font des produits numériques, qui essayent de faire des choses bonnes, que les gens aiment et qui sont contents. Et puis, vous avez des gens qui font des produits pour que les gens n'ont pas achète, puisqu'il n'y a plus rien à vendre, c'est gratuit. Mais il reste dans les produits qu'on fabrique. Et ce qu'on appelle l'UX design, c'est le design consumeriste d'aujourd'hui, c'est une façon de capter les gens dans un univers comme Virgil Exner, designer automobile, mettait des ailerons, n'en mettait pas, pour que les gens vendent leur voiture et en achètent une autre, pour rester dans un système de marchandise permanent. C'est une approche complètement différente. Et là où je suis très malheureux, c'est quand l'Europe se met à courir derrière les Américains, parce que comme c'est numérique, c'est moderne, comme c'est numérique, c'est américain, donc il faut faire comme les Américains. Mais si tout le monde fait pareil, on sera toujours en retard. Ces méthodes américaines, on les a en Inde, on les a en Chine, on les a au Japon, on les a en Corée, je suis allé dans tous ces pays-là, j'ai vu les mêmes départements de design, avec les mêmes façons de travailler. Et en Europe, là où c'est grave, c'est qu'on a inventé le design et qu'on a toutes les armes pour inventer un design numérique, des technologies, à notre manière, avec notre éthique, notre morale, notre philosophie, notre histoire, pour être un petit peu humaniste. Voilà, tout simplement.